... Terminé le règne de Tokyo, Hong Kong et Singapour. En termes de mode, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Séoul. Les grandes marques y voient un centre névralgique, les acheteurs du monde entier s'y pressent pour tenter de comprendre comment fonctionne ce que l'on nomme déjà le miracle sud-coréen. Ce que j'adore à Séoul, c'est que les faits ont des propositions de style tellement, mais tellement différents que c'est juste un bonheur, mais c'est surtout qu'elles ont toujours le bon style, le bon outfit qui propose quelque chose en fait. Donc ça, c'est juste magique et c'est pour ça qu'on est là et qu'on kiffe. Jean-François Nicolai est responsable des projets de collaboration et des acheteurs grands comptes au salon Ousnex Première Classe à Paris. Il vient plusieurs fois par an à Séoul pour y sentir les nouvelles tendances et surtout dénicher de nouvelles marques. Premier tour d'horizon au Dimo, un grand magasin qui ne propose que des marques coréennes. Tout ceci est fabriqué en Corée ? En Corée, bien sûr. En Corée, bien sûr. En Corée, parce qu'il faut savoir que la Corée est restée très longtemps dans l'ombre du Japon. C'est-à-dire que le Japon faisait fabriquer en Corée directement. Donc c'est qu'aujourd'hui, elles ont toutes ce sourcing matière, ce savoir-faire, on va dire. Plus avec l'émergence des jeunes générations qui ont accès à la créativité. Aujourd'hui, ça donne ça. Ça donne des marques, ça donne des histoires, ça donne des produits. Donc en fait, la Corée est passée de pays producteur à pays créateur ? Je pense. Grand magasin, concept store, pop-up store, Séoul est également la vitrine des griffes de luxe internationales. La boutique Rare Market appartient à la sœur du roi de la K-pop, G-Dragon. On peut y acheter plus de 200 marques. Qui sont vos clients ? Nos clients sont plutôt jeunes, 20, 30, 40 ans. Ils savent ce qu'est la mode. Ils veulent être tendance et ils sont riches. Mais nous, ce que nous voulons, c'est créer une nouvelle clientèle et qui ne soit pas forcément très riche. Notre concept, c'est de présenter de nouvelles marques à un public nouveau. En Corée du Sud, la mode est une affaire d'État. L'aide à la création est une machine de guerre financée par le gouvernement via des pépinières d'entreprise. Les jeunes maisons défilent dans des lieux incongrus et surfent sur la notoriété digitale des mannequins. Irène Kim, connue sur Instagram sous le nom de Irène Is Good, a plus de 680 000 followers. La mode, c'est juste un truc pour s'amuser. Il suffit juste de porter ce que vous aimez et d'avoir confiance en ce que vous portez. Je ne prends vraiment pas ça au sérieux pendant les Fashion Week. Il suffit juste de montrer ce qu'on peut voir à Séoul. Et c'est vraiment bien. Aujourd'hui, c'était vraiment dans un endroit cool. Même si Irène a l'air de prendre la chose à la légère, elle n'en est pas moins une femme d'affaires et une valeur sûre pour les griffes. Sa renommée a fait d'elle l'inspiratrice de la marque Play No More. Ses grimaces sont brodées sur les sacs. Le business model lié au mannequin star est devenu monnaie courante en Corée du Sud. Car cette économie a pu voir le jour grâce aux nouvelles technologies numériques. La foule qui se presse dans les allées du Dongdenum Plaza lors de la Fashion Week de Séoul vient pour se montrer. Hugo Lee est la star des photographes coréens, spécialiste des looks de rue. Quand il appuie sur le déclencheur, c'est parce qu'il sait que ses clichés seront vus par des millions de fans sur les réseaux sociaux. À Séoul, l'univers virtuel est directement lié à l'univers réel. Line est une boutique qui ne désamplit pas. Sa force ? Les produits dérivés. On regarde l'énergie dans la boutique, on regarde les gens comme ils ont le smile. L'idée de Line, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, c'est un des réseaux sociaux qui a une sélection d'émojis qui est juste incroyable. Donc ils ont utilisé tous ces émojis pour créer des collections de lifestyle, des housses d'iPhone, des peluches, des pâtisseries apparemment. Donc regarde, ça marche ici en tout cas. La puissance coréenne, c'est aussi l'investissement des entreprises privées dans le secteur de la mode. Les rois de l'électronique, LG, Samsung, le constructeur automobile Hyundai, n'hésite pas à prendre des participations dans des marques et surtout à financer des magasins. Pour Tom Greyhound, on collabore avec une équipe jeune et pop. On a développé ce concept d'humeur du jour avec un studio de Séoul. Sur le marché coréen, les résultats sont excellents. Quant au géant coréen Samsung, l'empereur des nouvelles technologies numériques, il utilise son savoir-faire en matière de téléphonie mobile et de connaissance de la mode pour attirer les adeptes de la marque dans ses boutiques. Beaucoup de gens viennent pour les marques internationales parce qu'elles sont connues. et puis ils se rendent compte que les marques coréennes ne sont pas si mal que ça. C'est vraiment notre propos. On veut que les consommateurs remarquent les jeunes designers coréens. Et ce soir-là, à Séoul, dans le temple de la mode, lors du défilé de la marque coréenne Lucky Chouette, une blogueuse pesant 537 000 followers sur Instagram est assise au premier rang. Paris sera toujours Paris, mais la mode de Séoul a le vent en poupe. Et il y a des créateurs formidables qui montent. Et eux, ils croient en leur pays, ils croient en leur ville. La Corée du Sud est un petit pays, mais sa capitale compte plus de 20 millions d'habitants. Pourquoi investir à Séoul aujourd'hui ? Parce que c'est la porte d'entrée vers le marché chinois.